Ok yop les potes j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui Une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on n'est pas sur le matériel le plus réaliste Parce que Fab revient seulement le 22, Will n'était pas dispo et les STP n'étaient pas dispo Qui nous reste-t-il de disponible ? Je vous le présente en mille ou... Where is he ? Where is he ? Voilà, tu crées un emboutage ou quoi ? Ah ! Bonjour ! Bonjour Mr Patoche, ça va ? Bien et toi ? Oui, parfait, et du coup aujourd'hui nous sommes partis pour une vidéo Bon on sait bien qu'avec Patoche on va pas jouer avec les ensembles le plus réaliste Et je me suis dit bah vu qu'on est qu'à deux, autant faire une petite vidéo un petit peu hors série Et donc on reprendra bien évidemment la semaine prochaine le matériel le plus réaliste par rapport à la map Ça y'a pas de soucis Cette semaine, bah c'est à peu près dans le map tip sauf que c'est tout le contraire On est sur le matériel le plus irréaliste par rapport à la map Attends là Pour être sur la map Belgique profonde, et bah voilà ils ont le matos qu'on utilise Donc ça c'est à Patoche, derrière c'est à moi On est parti du coup pour un ensilage donc on va pouvoir aller tester Et franchement il a fait du travail de recherche, enfin il a fait pas de recherche Hier quand je lui ai dit ça pendant deux heures, une heure et demie, deux heures de recherche sur internet Pour trouver du matos qui était bien Et du coup voilà, donc Belgique profonde qui a une map avec des petites routes etc J'ai pris un champ, on va devoir passer sur un pont donc je vous dis pas Lui ça va encore mais moi j'ai un big bud Non le tractor orange je sais même plus c'est lequel Le chamberlain voilà regardez il a une double roue Et le big bud aussi donc ça ça va être chaud Mais toi après sur le fen t'as des grosses roues aussi J'avais le choix entre soit deux roues ou soit mettre une seule énorme Ouais la seule énorme elle est pas mal, bon au moins ça change Et puis bah écoutez ce sera comme la vidéo du mardi d'habitude N'hésitez pas à voter pour qui à l'ensemble cette fois-ci le matériel le plus irréaliste par rapport à la map D'accord donc bah là petite map, gros matériel qui pour vous joue le plus irréaliste possible on va dire ça comme ça Parce que bon moi je veux quand même jouer au volant parce que voilà Mais on s'en fout un peu tu vois Après Patoche pour jouer à l'irréaliste il y a pas de soucis Par contre il y a un embouteillage ici mon pote Pour rien regarde la bagnole il s'est arrêté pour rien Bon Patoche je te présente ton petit matériel Euh oui oui je peux le présenter Ah allez c'est parti alors je t'écoute Euh ça c'est un tracteur il fait 1500 chevaux Ah oui il a même étudié le nombre de chevaux Donc Funtry 6 hein que vous connaissez mais c'est vrai que cette version là vous les connaissez peut-être pas Euh c'est animal à l'intérieur ou pas les joysticks et tout Euh aucune idée Ah ok bah Funtry 6 il y a vraiment pas mal 1500 chevaux putain j'avoue Bah toi je m'as dit que même à la main tu savais pas le porter avec le mode soulevé chargeur donc euh c'était chaud Euh la ben a fait 140 000 Ah et 140 000 litres celle là Ouais pas mal Donc en bas ça me faisait 60 000 mais Ah oui ok Et j'ai pris dessus D'accord Bon ben 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 avec Dolly l'autre ben avec Dolly aussi Euh puisque bah voilà quoi c'est quand tu veux une grande ben évidemment c'est la plupart du temps c'est avec Dolly Euh ah oui le fameux tracteur vitique donc asy hein je peux déjà le démarrer pendant que t'expliques Attends Voilà Oh la vache Attends maintenant il y a les portes Ouais Donc là il démarre hein Là vous savez toujours pas avancer avec hein Attends faut pas aller trop vite Non là vous savez toujours pas avancer avec Dites vous que là je suis à fond sur Z et je suis... Ah c'est bon Après ouais c'est 10-15 secondes à peu près Donc c'est le versatile bien évidemment Vas-y je te laisse le présenter Merge je l'ai... Oh je l'ai ré... Ha 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 Vas-y je te laisse le représenter Pat Bah déjà pour le présenter il a un énorme avantage c'est qu'il démarre super rapidement Tu peux t'en aller très vite avec En seulement 3-4 heures tu peux commencer à démarrer Ha 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 Bah non mais c'est bon il a que quoi il a 8 roues le bordel Mais euh... Une fois qu'il démarre avec s'il s'en fout euh... Tu peux aller... Eh il roule à combien ? Attends je vais regarder Il roule à euh... 35 ouais il roule tous euh... calmement quoi Et l'autre il roule à euh... 85 Donc ils sont tous de base comme ça Alors c'est vrai que le versatile je vous mettrai le lien en description Parce qu'à l'époque où on avait fait l'affaire Par contre j'ai enlevé le trafic parce que j'en peux plus d'entendre des euh... Euh... Bah c'était une bonne occasion de le tester Voilà voilà Alors derrière tu nous as mis quoi ? Euh... Derrière il y a une petite benne Ouais Petite hein... Non c'est celle que j'ai prise aussi hein Allez... C'est classique tu l'as prise aussi Ouais bah c'est euh... Une 70 millilitres c'est celle de Blackchip Modding la semi tipper là Normalement qui fait 70 millilitres En terme d'ensileuse par contre voilà Nous on est resté sur du classique Parce que bah on connait pas des ensileuses euh... On va dire cheatées Euh... Vous allez me dire Ouais mais quand t'as mis une barre de coupe de 50 mètres Avec une crône Le problème c'est que On veut vraiment que ça fasse 50 mètres Et en fait ça fait pas 50 mètres genre Dans le jeu quand tu coupes le maïs ça fait 50 mètres Mais la barre de coupe elle fait genre 10 mètres quoi Donc on est resté sur du classique On a essayé quand même de prendre du gros gros matériel Euh... Moi j'ai une... J'ai une double roue jumelée Patoche il est parti sur une 900i que vous connaissez 9900 Voilà bon à part ça euh... C'est cool Et moi j'ai pris euh... Une Yolande en mode Mais j'essaierai de vous retrouver tous les liens Et de vous les mettre en description Bon après euh... Si vous voulez tenter le même défi que nous Pourquoi pas Mais si pas bah n'hésitez pas à jouer sur une grande map avec On commence par ton matériel Patoche Comme ça après moi je vais présenter le mien Euh... Tu comptes... Tu veux prendre le... Le tracteur qui démarre pas ou l'autre ? Euh... J'hésite un petit peu entre les deux Bon par contre tu vas pas hésiter comme au McDo Donc tu vas te décider Ah... Ok c'est bien ça Euh... C'était celui d'à côté en fait Et t'es bon t'es... Ha 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 On ira chercher l'encilieuse après t'es inquiète pas Euh... Bah vas-y suis moi parce que j'ai acheté l'échange Je vais te montrer c'est où Normalement avec le Fenn Oh quoi que j'ai pris le Fenn avec les gros pneus ça va être... Merde ! Putain je braque pas Je braque pas Pat je braque pas Oh putain ça va être chiant Oh ! Avec le Dolly et le tracteur ça va être chiant Bon après là le but les gars c'est pas de jouer euh... Full réaliste parce que bah en fait le problème c'est que déjà J'ai pas encore démarré Ah merde ! Sérieux ? Là c'est bon Euh... Je disais euh... Jouer full réaliste c'est pas le challenge qu'on doit remplir principalement Enfin c'est pas ce que je dois remplir principalement Euh... Ce que je dois remplir principalement c'est plus le défi de savoir euh... Réussir à faire deux baines d'ensilage Donc chacun Donc avec tout le matériel Sans pouvoir... Enfin sans accrocher quelque part ou quoi quoi Ca ce serait bien Donc c'est à dire en... En essayant d'empruntant tout... Ah je vais remettre le trafic parce que là je... Là ça nous permet d'avoir un peu de challenge aussi Mais en fait le problème sur cette carte c'est que le trafic des fois il se bug et euh... Voilà ! Vous voyez là la route ça va encore mais c'est qu'on va devoir rentrer avec la belle remplie et tout Là on va devoir passer sur le pont à droite pour ceux qui connaissent Belgique profonde Mais en fait le Fend il va... Il va... Ah oui c'est vrai il va à 85 le bordel Oh ! Le... C'est à moi c'est 35 c'est pas trop rapide Mais quand tu vois un bazar comme je vais sérieusement arriver à 85 au milieu de la route T'es pas sûr hein Bah tu peux presque prendre l'autoroute avec donc euh... Ouais ah bah là c'est bon Putain j'ai une voiture Pat je vais devoir me mettre dans le fossé Aïe ! Par contre le problème c'est qu'il braque pas Y'a pas un... Je vais regarder ce qu'il y a comme option sur le trafic Bon et toi t'as pas envie de bouger du coup ? C'est quoi comme klaxon qu'il a ? Oh oh ! T'entends le klaxon ou pas que j'ai ? Non non j'entends rien Sérieux ? Par contre tu me recule dedans là Ouais mais je peux pas Pat tu vois pas y'a une voiture ? Mais regarde elles sont toutes coincées ! Bon je vais voir les enlever et les remettre Euh ça le problème c'est que je sais pas pourquoi elles sont bugées sur les cartes Bon par contre le pont tu le vois ou pas ? Moi comment je passe là ? Ça passe ? Mais avec le big butt ça va jamais passer hein Ouais ça va ouais Avec le Fend ça passe large en fait Si des fois t'avais 3 roues ça aurait été encore plus compliqué Bah ouais j'aurais peut-être du prendre au pire je prends 3 roues hein Mais euh ça va être chaud à tenter hein Alors il faut rentrer dans l'entrée de champ on va dire quand même Mais il braque pas du tout ! Y'a moyen de mettre une bâche sur Tarmor ? Ah non Bon bah euh... Je fais avec hein Pat Hop ! Encilage avec un Fentricique sur Belgique Profonde quoi que c'est la première fois que je fais ça Je vais chercher l'encilieuse les gars et puis bah on se retrouve euh... Je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Bon bah écoutez heureux les amis Donc euh... c'est vrai que je vous ai laissé juste avant Alors il y avait une John Deere donc on allait changer un petit peu l'encilieuse Pourquoi ? Parce qu'on a eu un bug avec la benne et du coup ça venait bien de la benne C'est qu'on arrivait pas à remplir la paille hachée Enfin l'encilage quoi ça remplissait pas Du coup on a voulu tester avec la crône et euh... ça marchait toujours pas Bon alors moi j'ai placé un silo au shop et on l'a rempli avec le silo Euh... donc niveau de l'encilage c'est pas ouf Tandis que bon... elle euh... enfin... Y'a moyen de mettre de l'encilage dedans mais je sais pas pourquoi ça détectait pas Y'avait une confusion entre l'encilieuse et la benne Euh... donc euh... là bah simplement pour le grain et tout elle doit bien marcher hein Donc 140 000 litres et l'autre elle marche super bien pour l'encilage Celle-ci la semi-tipart elle marche super bien Mais du coup du coup... enfin je dis deux fois du coup On a laissé la crône big ici On a pas repris la jundia Puisque tout simplement elle est déjà plus grande Elle a une plus grande barre de coupe Elle a une plus grande niveau cabine Et tu peux lever la cabine donc ça c'est assez cool Et bah maintenant c'est l'heure fatidique d'aller vider Alors j'ai testé... enfin j'ai testé... Je suis déjà rentré avec le Fentry 6 à la ferme Et je... autant vous dire que c'était mais euh... impossible sans toucher quelque chose Donc alors avec le versatil vu qu'il a un articulé je sais pas comment ça va aller Mais euh... en tout cas... merde What ? J'ai switch ? Mais en tout cas avec le Fent bonne chance hein mon petit pat Euh... parce qu'en plus de... enfin il break pas du tout en fait le Fentry 6 Genre euh... pour tourner quand tu dois vraiment tourner sec ça... ça break pas du tout C'est ce que je vais voir du coup Ouais bah bonne chance Ça va être très drôle ouais En plus je sais pas... Déjà... l'apprendre le prend ça va déjà être compliqué Non ça va je suis passé easy tout à l'heure Ouais non c'est pas... Oh putain tout juste Alors donc on va passer par les villages Euh... tac... voilà Donc après n'oubliez pas qu'il reste mon matériel à tester Et encore une fois n'hésitez pas à voter dans la description pour qui utilise le matériel le plus irréaliste Euh... par rapport à la carte voilà voilà Allez suis Pat suis Pat moi je suis à 36 Les pieds élevés 35 pardon Donc là ça va tu vois on passe tranquillou en vrai En terme de largeur c'est pas ce qui va nous poser problème Je te dis c'est en terme... Si t'es pas tu commences à aller dans les petites routes de la ville Ça risque d'être un petit peu plus petit quoi Bah justement c'est le pute Euh... donc là ça va tu vois En vrai pour tourner ici toi et normalement avec le... Oh bah... regarde même moi j'accroche hein tout juste hein Alors t'as deux entrées T'as soit l'entrée ici avec le Porsche mais ça oublie Euh... déjà parce que le fan est beaucoup trop large Donc on va passer par la deuxième Et autant... ah en vrai avec le versatile ça va le faire moi Avec il est pas très large quoi C'est plus le tien qui va te poser problème D'ailleurs ah oui attends me suis pas trop près hein Tu fais gaffe Rennes Je dois faire une marche arrière là En fait il faut que je longe le mur Bah en fait je suis bloqué Euh... ok très bien Ok bon les amis on va essayer de tourner comme ça Vu qu'il a articulé... Oh putain ! Oh non, ouais non c'était mort Ouais c'était mort La benne est beaucoup trop longue Je crois que la tienne est un peu plus courte Mais euh... bah t'as... Mais il est plus large aussi T'as un désavantage ouais voilà t'as un désavantage niveau du tracteur aussi Euh... c'est super chaud Bon on est obligé de bouger Euh... je vous dis c'est impossible Alors peut-être qu'en venant de l'autre côté Je dis bien peut-être Il y aurait peut-être moyen de... De rentrer sans faire euh... sans toucher Mais là c'est vraiment impossible hein Surtout que les entrées de Belgique profonde Les gars vous les connaissez hein Euh... il y a le Porsche là Mais c'est horrible, enfin c'est impossible limite Alors bonne chance à toi mon petit patte Je pense que tu vas devoir bouger impossible Dis moi si t'as besoin d'un peu d'aide Pour le moment non Parce que là ça va être chaud Bon allez on va vider ça les potes Et puis euh... Et puis bah on passera à mon... mon matos Donc là ça va encore être plus dur Parce qu'on a un Chamberlain qui fait euh... Qui a double roue et un... Et un BigBud qui a double roue Donc euh... Je suis en train J'ai pas besoin d'un coup de main On va regarder ça On va regarder ça Patoche Oulah Oulah Ça va passer ça Non va falloir bouger un peu la meine mon petit patte Moi c'était pareil Hop Euh... alors tu vois Ça passe ça passe Ouais ça passe Mieux Et du coup les amis on passe à mon matos Donc euh... voilà Bon vous l'avez... vous avez un peu pu l'apercevoir Quand j'ai présence de celui de Patoche Donc j'ai un petit BigBud Euh... je dis à chaque fois petit Mais voilà hein BigBud 16U747 Euh... voilà donc qui est ici Euh... donc en double roue Hein ici Euh... qui va super bien Celui-là qu'on avait utilisé pour euh... la vidéo avec Patoche D'ailleurs sur la campagne euh... je sais plus quoi Bretonne Oui Où on avait fait euh... le plus petit tracteur versus le plus gros outil On avait même testé avec le BigBud Donc c'était celui-là Derrière alors moi j'ai pas pris un Dolly pour cette baine là J'ai pris une Vizini Tetra Euh... donc c'est la seule je crois qui est sur Farming en cas très cieux directement euh... sans Dolly Euh... bon voilà bon la prise de force euh... pas moyen de l'attacher Mais au moins les hydrauliques s'attachent correctement on va dire Euh... si elle fait combien de litres celle-là je ne me rappelle plus Franchement pour s'en cacher D'ailleurs les chevaux du BigBud c'est combien je crois c'est 1000 quelque chose Euh... ouais 1100 chevaux et euh... la benne fait 65 000 litres tu vois Donc juste 5000 litres en dessous de celle-ci Donc celle-ci c'est celle de Patoche de tout à l'heure C'est la semi-tipper qui fait 70 000 litres avec un Dolly Et le tracteur que vous connaissez qu'on avait déjà utilisé une fois ou deux dans la ferme Iralis C'était le Chamberlain qui va super bien et qui a un beau bruit Euh... par contre pour passer ça va pas être évident quoi Et en terme d'ansileuse c'est une ansileuse modée euh... Newland 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 4H Cruiser euh... FR 780 Donc j'ai pris en rouge humelé devant Et en barre de coupe de 9 mètres donc ça va être cool Bah écoutez direct sur le champ puisqu'on a pas fini le champ et euh... Et euh... et on va tester euh... on va tester tout ça Alors du coup si vous me demandez pourquoi y'a un silo devant c'est de savoir parce que j'ai rempli la remorque d'avant Et comme je vous ai dit qu'elle fonctionnait pas avec l'ansileuse C'était au moins pour qu'elle soit remplie Et euh... et puis voilà Allez je prends le BigBud Pat ? Tu prends le bordel à 20 000 roues derrière ? Je te suis Allez c'est parti C'est parti Musique 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 Ok les amis on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo Donc on a fait euh... bah on a accéléré je vous ai amené le matos On a chargé euh... la remorque derrière qui est derrière le chamber lane Et puis il nous reste celle du BigBud Alors franchement le BigBud en fait je suis moins confiant au niveau du trajecteur pour passer la ferme Alors toi tu vas t'amuser La taille de l'armoire plus la taille des roues non mais bonne chance Après je vais essayer aussi en passant de l'autre côté du Euh... c'est bon je suis plein pas je crois Ah non 94 Oh c'est bon plus Euh... tu disais quoi ? En passant de l'autre côté de la ferme du coup Euh... quand t'arrives par la droite quoi au niveau de la route ? Euh... oui c'est ça Bah ouais mais faut passer dans le champ je crois Attends Bah donc n'hésitez pas aussi à noter... Ah c'est bon je suis plein N'hésitez pas à noter sur 10 aussi le taux d'irréalisme dans ce... dans la partie là hein Alors j'ai quand même essayé de jouer un peu plus réaliste Mais euh... dit... enfin n'hésitez pas à noter sur 10 celui qui a joué le plus irréaliste Moi je pense qu'il y en a un ici hein Qui est assez joué irréaliste hein Patoche ? Pour si j'aurai peur du coup C'est Valant C'est Valant bien sûr qui a joué totalement irréaliste Ah mais non il y a un chemin ici Ah ouais oh putain oh oh je vais tenter un nouveau truc Bah Patoche bonne chance parce que là quand tu vas aller par là Il y a un... il y a un pont Euh... il y a un pont qui t'attend Qui te wait Faut le... traverser du coup Ouais bah il est petit hein Il est plus petit que celui qu'on a sur la route hein Et toi t'as un nommé pas t'as trois roues donc bonne chance à toi Ah mais tu t'es déjà barré en fait tu vois Ah oui deux routes à côté oui Bah ça va tout le monde Hop Bon allez tiens tu t'es barré Tu t'es barré euh... tu m'as pas attendu en fait Même pas j'ai envie d'être les premiers à arriver Même pas faire confiance aux potes euh... voilà 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 bon bah écoutez euh... qu'est-ce qu'il y a ? Il est vraiment... juste Très très juste C'est à dire que ça passe euh... attends mais la route Non mais la route elle est derrière Qu'est-ce que je fais moi ? J'essaie de passer moi Euh... bah écoutez j'espère en tout cas que euh... Cette vidéo vous aura plu hein les potes Euh... on a essayé de faire euh... Bon attends un petit peu s'amuser vu que Fab et tout est pas là Fab il revient le 22 Bah il revient demain donc on va pouvoir retourner pour euh... Pour mardi prochain vous inquiétez pas Il y aura sûrement euh... AlsaceDP et Fab On pourra retourner ensemble la série réaliste Euh... où je dois jouer au volant, réalisme Et puis euh... où on doit prendre les ensembles Enfin les matos les plus réalistes Euh... et euh... le roleplay ça va pouvoir reprendre à fond aussi les gars Parce que bon on était un peu en sous effectif pour celui de la semaine passée Et euh... et celui de cette semaine Je sais même pas comment on va faire C'est pas grave hein Au revoir Bon il y aura peut-être une autre vidéo Ça se peut mais en vrai non Je vais au pur c'est des scénarios comme ça Donc on a pas besoin de l'être beaucoup pour certains Donc ça va Bon allez Patoche je te fais confiance hein T'es passé sur le pont euh... au mois d'hiver Je rentre dans la ferme et ça a l'air de bien se passer What ? T'as vraiment réussi à passer ? Sur le pont oui mais c'était vraiment euh... Non mais dans la ferme là je viens de voir que t'es rentré Ouais mais c'est un petit peu frotté sur le côté Oh n'est-ce pas mais... Au niveau de la peinture c'est euh... Mais ça passe pas tout juste qu'est-ce que tu me racontes ? T'es obligé de monter sur la bordure hein Non non t'es pas obligé de euh... Ah bah viens voir moi Bah viens voir moi Après il y a des espaces dans les roues mais... Viens voir hein Patoche Mais gros en fait si je monte pas sur la bordure moi c'est fini hein Les deux roues de devant elles sont obligées Oh moi je monte dessus et la benne elle passe quoi T'es un peu plus large Bah oui regarde il y a des espaces entre elles dans les deux roues Allez les gars on y va Ah ça je vois rien non Euh... T'as une chance pour passer ici Oh... Non 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 recule recule Passe par euh... Passe par ici Ah ouais d'accord t'as triché Merde C'est pas de la triche on profite Mais t'as triché le matin et il a vu qu'il y avait une étendue d'herbe quoi Putain... Tu triches des uns pas Patoche Oh merde Par contre Merde Bah du coup c'est... C'est peut être moi qui joue le plus réaliste Merde Vas-y bah tire moi Merci Ça c'est... Ça c'est... C'est cool de montrer ta force Mais qu'est-ce qu'il fait ? Arrête ! Ah là je ne touche à rien C'est cool de montrer ta force aux abonnés Patoche mais bon Excuse moi j'y suis allé à la salle une fois donc euh... A la salle peut-être deux fois ? Non une fois pour aller masquer Ah c'est pas mal Non parce que Patoche est très musclé hein Est-ce qu'ils savent encore à quoi tu ressembles les abonnés ? Euh vaut mieux pas Bah de 2017 Ah mais d'accord ta ben elle est toute petite Ah la 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 chien ! Chien ! Elle a quand même 4 issues hein Par là quand même 8 roues hein Est-ce que toi ta ben elle avait virou ? Je ne pense pas Euh oui Non elle en a 6 Ah ouais si Non mais j'en ai rien vu en fait Faut que c'est pas calculé Bah fallait prendre une petite Lol Non ! Oh bah là il va plus avancer Oh oui alors euh... Oh ! Il y a trop de force ! Allez 1100 chevaux ils sont où là ? Non ! Oula Je trouve que les 1500 du miens étaient un petit peu mieux quoi Bah par contre toi avec le Chamberlain tu vas jamais monter hein je te le dis Allez on pourra vider les potes Et voilà un petit peu pour la fin de la vidéo Bon allez bonne chance mon petit patte Putain il m'a déjà toi pour tourner alors ça va être un quart d'âge Mais alors pour vider mon pote euh... Un pour 10 ans là Ça va avec mes remords qui étaient un peu moins grandes que les tiennes mais bon On fait avec hein Oula ! Bah attends mais il est beaucoup trop fort ce tracteur en fait Merde j'ai switch Euh j'ai à combien ? Bah ouais mais je t'amuse beaucoup à faire des... Chut Hop regarde ! Un Tu fais tout pour me bloquer ? Oui Tantique là j'ai qu'en 20% Bah attends je vais venir te tirer pour la fin T'inquiète La fin justifie les moyens Euh... 4,3,2,1 Go ! C'est parti ! J'arrive patte ! Oh ! Mais non mais je sais plus rouler ou quoi ? En même temps les gars euh... C'est pas longtemps que je suis levé on va dire Euh attends Oh mais pourquoi tu accélères comme euh... Un motor racing là ? Le mec il est en fond Allez viens ! Oh ! Mais... Mais frère amène-toi ! Attends Tu veux pas euh... Tu veux pas venir hein Allez ! Un petit effort patte ! Voilà ! On y met du sien maintenant ! Allez ! Oh ! Euh bon alors Le joueur le plus irréaliste Mais j'ai un TD ! J'ai un TD c'est bon Avance ! T'es stuck ? Stuck in the mud Ah oui totalement bloqué Attends ? Bah là on va dire que... Ma benne t'en a fait un petit peu d'importe quoi Non j'ai bien fait ça arrête ! Bah vide mais non ça va on est en plein milieu du silo Voilà ! Bon allez ! Attends les abonnés verront pas le carnage On va s'arrêter là mon petit patte ! Bon allez les gars j'espère que ça vous aura plu ! Merci euh... D'avoir regardé ! N'hésitez pas à laisser un petit like A vous abonner si vous voyez que vous n'êtes pas encore abonné A activer les notifications Et puis n'hésitez pas à les voir Mes réseaux sociaux dans la description On se dit à la prochaine Pat c'était Wal ! Ciao ! Et faut pas oublier d'aller voter pour Patoche Euh... Pardon je crois que tu t'es trompé de prénom Allez ! Bisous !